Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est directement dans le 4x4 Je viens de le récupérer et on va aller faire un petit tour avec Et pendant qu'on ira tout simplement se balader je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est un petit peu comme engin Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est donc la voiture que j'ai importée d'Angleterre tout seul comme un grand C'est un X3 essence 3 litres en 234 chevaux Boîte automatique, il est converti GPL Et aujourd'hui on va tout simplement aller faire un petit tour avec Alors ça fait un moment que je préparais cette petite vidéo mais il me manquait en fait la voiture, j'ai eu 2-3 soucis avec ce sera l'objet d'autres petites vidéos mais nous voilà un petit peu dedans pour une vidéo un petit peu plus présentation et comme je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'on ferait une qu'on ferait une petite vidéo un petit peu POV dans la voiture sur cette chaîne live donc si jamais le contenu vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes fan de voiture ça devrait vous plaire et accessoirement il y a peut-être moyen qu'on se croise ici ou là dans le 59-62 bref, là on se dirige vers Notre-Dame de Lorette tranquillement donc petit XO3 de 2004 gris avec un kit carrosserie une petite ligne je vous montrerai il est donc en 234 chevaux stage 0 donc il n'a pas été modifié il est comme ça de série et il est converti GPL ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et comme vous le voyez c'est un volant à droite vu que c'est un véhicule entièrement anglais que j'ai importé des petits soucis, des petits trucs, etc ça fera l'objet d'autres vidéos cette petite vidéo c'est surtout une petite vidéo un petit peu introduction si vous avez des questions sur l'importation de véhicules en Angleterre comment ça se passe pour importer une voiture les soucis que j'ai pu avoir, etc mettez en commentaire posez-moi toutes vos questions et dans une prochaine vidéo je vous y répondrai tout simplement là dans cette petite vidéo je vais tout simplement vous présenter un petit peu le format que vous allez avoir sur cette chaîne dans peu de temps oh, sympathique sympathique, sympathique je vais vous montrer le futur format qu'il y aura donc sur cette chaîne donc ce sera surtout orienté des chaînes live des chaînes où on va se balader avec le 4x4 pourquoi il y a quasiment plus de vidéos motovlog ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et vous montrer que importer une voiture en Angleterre c'est pas si compliqué que ça ça permet de faire de sacrées économies rouler à droite en France c'est possible, la preuve et rouler au GPL en France c'est possible également parce qu'il y a très peu de voitures en France qui sont GPL mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en Belgique ou en Angleterre ou même dans d'autres pays d'Europe c'est courant en fait il y a plein de... même en France il y a des stations de GPL mais ça reste encore extrêmement rare et il y a eu des petits soucis avec cette voiture notamment une fuite d'huile j'ai galéré à trouver un garage qui voulait mettre les mains dedans vu que c'était un véhicule équipé GPL les mecs n'étaient pas agrémentés GPL du coup ils ne pouvaient pas toucher à la bagnole donc c'est un petit peu dommage et en même temps vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce format un petit peu POV si vous trouvez que c'est mieux d'avoir la caméra sur la tête ou alors c'est mieux de l'avoir sur le torse ou peut-être mettre une vue extérieure enfin bref vous me direz donc là on est de retour à Ablin-Saint-Nazaire Notre-Dame-de-Lorette pour ceux qui s'en souviennent j'étais déjà venu ici je viens souvent ici parce que c'est vraiment un endroit que je trouve super joli et du coup voilà on vient faire un petit tour vite fait bien fait alors autant vous dire que les gens doivent peut-être halluciner ou pas première fois que j'essaye la caméra sur la tête bon j'ai l'habitude d'avoir l'air con mais quand même je dois vous avouer que cette fois-ci avec la caméra c'est une première on va éviter de trop 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 sortir de la voiture afin de ne pas avoir trop trop de soucis ou madame est posée hop on passe voilà on va avant les gens ont l'air de s'en battre les couilles en fait un plaisir sachez-le alors où tu sais qu'on va tiens on va aller un petit peu au-dessus je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne donc du coup vous allez un petit peu pour la voiture vos questions en commentaire donc version GPL je ferai une vidéo spécialement là-dessus sur le GPL en France qu'est-ce que ça donne conduire à droite en France qu'est-ce que ça donne ce qu'il faut savoir c'est que c'est plus dur de conduire en France avec un volant à droite que conduire en Angleterre avec un volant à gauche parce qu'en fait en France même si le volant à droite le sens de la marche reste le même donc ça reste assez simple à comprendre dans notre tête en fait c'est vraiment pas compliqué c'est on a l'habitude en fait tout simplement de on a l'habitude tout simplement de putain je vais pas pouvoir descendre avec ce débile là fuck à ce que quand t'as un 4x4 qui fait une certaine taille disons que c'est moins évident de de tourner dans les petits dans les petites routes dans les petits chemins etc on va se mettre là ah pas casse couille les gens moi je vous le dis bon je vais vous montrer petite vue extérieure de à quoi ressemble à quoi ressemble la voiture alors donc il y aura une vidéo un peu plus en détail mais là c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu la bête donc déjà au niveau de l'intérieur intérieur cuir les sièges sont en cuir les sièges sont en chauffant le petit bouton là que vous voyez là c'est pour le GPL vu que c'est une voiture GPL j'ai donc la possibilité d'activer ou de désactiver le GPL là le voyant est vert ce qui veut dire que le GPL est actif et les 4 petits ronds verts que vous voyez ici c'est pour m'informer du pourcentage de réservoir mais ça ne marche plus car j'ai fait changer le réservoir et du coup il n'est pas reconnu là dessus du coup pour le réservoir j'utilise le petit compteur là et comme vous pouvez le voir il est en maïs donc j'ai le double compteur c'est obligatoire si vous comptez importer une voiture en Angleterre enfin si vous comptez importer une voiture en Angleterre-France il vous faut absolument le double compteur plus les feux français donc j'ai dû faire changer mes feux mais bon ça fera l'objet d'une prochaine vidéo le petit voyant qui est là c'est parce que c'est un moteur essence qui tourne au GPL et du coup BMW est en mode pourquoi ? comment ça se fait ? du coup il met une erreur c'est ça sur toutes les bagnoles BMW qui sont modifiés GPL ou éthanol ou autre le moteur fait remonter une erreur comme quoi au niveau du moteur il y a un souci c'est bizarre l'essence c'est bizarre il ne devrait pas arriver comme ça ça c'est le GPL malheureusement on ne peut pas l'enlever enfin je peux masquer le défaut mais je préfère le laisser comme ça je sais que c'est toujours là qu'est-ce qu'on a d'autre ? donc compteur en maïs et en kmh les gros chiffres c'est en maïs les petits chiffres en kmh je ne vais pas vous mentir si vous êtes à 120 maïs c'est quasiment 190 kmh donc la différence est un petit peu piquante mon compteur kilométrique est en maïs mon compteur distance également là la voiture elle a 106 maïs 1 maïs c'est 1,6 kmh donc elle a 165-170 000 kmh à peu près elle est donc de 2004 c'est un moteur à chaîne qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour le moment à l'extérieur on verra ça une autre fois derrière ça ressemble à ça d'ailleurs j'ai un cache qui est cassé il faudra que j'en achète un à la casse ou autre d'ailleurs si jamais parmi vous il y a des propriétaires de BMW si vous connaissez un site qui vend des pièces détachées genre les conneries comme ça au niveau des lumières j'en ai un qui est cassé je compte faire changer toutes les loupiottes en fait parce que toutes mes loupiottes en fait c'est de la lumière jaune si vous voulez regardez je vais vous montrer hop là c'est de la lumière jaune et j'aimerais bien mettre une lumière blanche il faut juste que je j'achète des petites ampoules c'est ce que j'ai compris on peut changer les ampoules on peut mettre une lumière blanche et ça fait tellement plus joli en fait si j'éclaire c'est que de la lumière jaune un petit peu dégueulasse et l'idée du coup c'est de la faire passer en lumière blanche ce sera nettement plus joli joli bon on va reprendre la route c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et vous faire une petite vidéo bon il n'y a que deux pédales bien évidemment c'est une boîte automatique la boîte auto elle est là pour ceux qui ne savent pas du tout le but le fonctionnement P c'est parking R c'est marche arrière N c'est neutre donc point mort et D c'est avancer donc si je veux je peux la faire passer en mode où c'est moi qui passe les vitesses j'ai jamais essayé et vous allez me prendre pour un idiot mais je ne sais même pas comment réellement ça marche est-ce que je peux les passer en accélérant quand je suis en mode en mode c'est pas manuel mais un petit peu manuel en fait où je peux pousser mes rapports pour monter dans les tours j'ai jamais essayé donc voilà pour ceux qui ont ce type de boîte de vitesse j'aimerais bien savoir comment fonctionne le mode MS où donc on passe et on rétrograde nos vitesses nous même savoir si déjà si je dois le faire si je peux accélérer en passant mes vitesses ou autre petite question toute bête au niveau de la bagnole sinon c'est la version chargeuse 6D hop là avec la petite mouche qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de particulier aller dans sa version d'origine full cuir les cuirs sont en excellent état la voiture est 2004 et vraiment j'ai halluciné quand j'ai vu un petit peu quand j'ai vu un petit peu dans quel état était la voiture j'ai trouvé ça super cool parce que les sièges en cœur est en excellent état je l'ai payé beaucoup moins cher qu'en France bien évidemment c'est là tout l'intérêt d'importer une voiture d'Angleterre on va pas parler trop de prix pour le moment on parlera du prix plus tard mais pour information cette voiture coûte normalement un peu plus de 10 000 euros en France ça peut monter même jusqu'à 13 000 moi j'en avais essayé une en France pour voir un petit peu ce que ça donnait elle était à 12 999 en noir en X3 et elle avait un peu plus de 170 000 km donc à peu près la même norme sauf qu'elle était vendue quasiment 13 000 euros là on est sur une voiture que j'ai payé beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins vu que c'est un apport anglais en Angleterre ça coûte vraiment beaucoup moins cher donc du coup je me suis dit allez go on saute le port on va pas redescendre le petit chemin parce que je pensais à un truc je suis jamais descendu en 4x4 et disons que ça me ferait chier d'être ça me ferait chier d'être bloqué un petit peu un peu plus bas avec une bagnole ou autre mais voilà pour ceux que ça intéresse au niveau des des vlogs ce sera donc des vlogs voitures comme celui-là on ira se balader pourquoi pas aller sur 2-3 rassemblements des trucs comme ça voir un petit peu ce que ça donne donc si jamais vous êtes dans le Nord Pas-de-Calais et que vous connaissez des lieux où il y a moyen de voir des gens qui ont des voitures ou même juste pas des clubs d'import ou des trucs comme ça je sais pas si ça existe ça m'intéresse j'ai bien envie de voir ça donc voilà pour les questions c'est en commentaire véhicule voulant à droite je ne dépêche pas 6 cylindres en ligne je ne l'ai pas dit mais c'est vrai c'est un 6 cylindres en ligne en 3 litres de chez BM ça marche super bien et la version GPL est agréable aussi parce que du coup là il est au GPL si j'appuie sur le bouton il passe en mode essence et la version GPL essence est super agréable parce qu'en fait quand il est au GPL il est beaucoup plus tendre il est beaucoup plus gentil et c'est cool et il consomme beaucoup moins aussi parce qu'en essence c'est un alcoolique il boit comme je sais pas quoi et du coup le GPL est agréable parce qu'il est plus doux en fait quand j'accélère il monte doucement alors qu'en essence si j'écrase à fond à mon avis il y a 15 litres d'essence qui partent au niveau du réservoir GPL j'ai un 50 litres à l'arrière je crois que c'est un 55 litres je peux mettre 50 litres de GPL et pour info le GPL est à 30 centimes le litre en Belgique et 60 centimes en France 60 centimes le litre et avec ça je consomme du 6 litres au 100 au GPL donc c'est plus intéressant que du diesel plus intéressant que de l'essence bien évidemment et ça permet de rouler avec des gros moteurs en 3 litres et ça consomme moins que mon ancienne voiture alors que j'avais une Peugeot Peugeot essence 1.6 litres 110 chevaux là ça consomme beaucoup moins et on est sur un truc qui est beaucoup plus beaucoup plus fat on va dire et du coup voilà pourquoi il n'y avait pas de vidéo avance parce que j'ai eu des petits soucis mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et petite anecdote assez marrante ou pas je me suis déjà fait contrôler au bout d'une semaine au bout de 3 jours je me faisais déjà contrôler et moi c'est pas la police qui m'arrête c'est la douane je me suis fait contrôler par la douane sur la 1 à minuit un truc comme ça et quand ils ont vu que j'étais français parce que j'ai toujours les plaques anglaises quand ils ont vu que j'étais français ils étaient en mode attends qu'est-ce que tu fais dans une voiture comme ça avec des plaques anglaises du coup je leur ai expliqué un petit peu la situation comme quoi j'avais importé la voiture et que j'allais à la lettre mis en plaques françaises et qu'il n'y allait pas avoir de soucis du coup ils m'ont laissé repartir ils n'ont rien contrôlé mais voilà petite chose à savoir si jamais vous importez des véhicules anglais vous allez vous faire contrôler par la douane suivant à quelle heure vous passez et où vous allez ça risque de taper bon bah écoutez nous on cesse là-dessus on va rentrer tranquillement donc pour ceux que ça intéresse abonnez-vous à cette chaîne mettez-moi un like mettez en commentaire toutes vos questions que ce soit GPL volant à droite importation j'ai déjà commencé à préparer des petites vidéos qui vont bientôt arriver et donc on ira se balader et c'est donc la reprise un petit peu des vidéos on va dire un petit peu vlog live où on va se balader etc normalement je ne dois pas retourner en Angleterre pour importer des voitures mais peut-être on ne sait jamais si jamais je le refais je vous remontrerai mais dans la logique non bon bah nous on cesse là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu donc petite vidéo bon monsieur il s'insère à 30 km heure on ne sait jamais c'est donc une petite vidéo live j'espère que ça vous a plu un like on s'abonne le X3 est de retour posez-moi toutes vos questions en commentaire prochaine vidéo volant à droite en France GPL importation de voitures et plaisir passion voilà on cesse là-dessus bisous un like on s'abonne c'était un super avec ce petit X3 au revoir